donc c'est un pitch maintenant a continué avec danotompio qui a fait plusieurs offens en fait il fait plusieurs attaques en pile en pile en pile en pile attaque fanatique danotompio a monton que depuis en fait monsieur a plagué vidéo sous vidéo la c'est monsieur qui a recruté tes vidéos ça et a monton que comme si depuis le monsieur prend le pouvoir il a parlé d'un impeachment n'a pas regardé vidéo en ensemble tes vidéos de une minute c'est un peu plus c'est un peu plus c'est un peu plus c'est un peu plus depuis moi en fait depuis premier mois que trompe en pouvoir il y a les mois par mois là on montre combien de fois vraiment et que mon pitch maintenant sorti dans ma bouche adversaire trompio donc il montre que c'est vraiment une bagage c'est une obsession d'adversaire et donc il montre que l'idée que fois ça même même c'est même à l'air complot pas passé donc pas de rien rien qui a fait sénateur en fait secrétaire d'état pompeo à l'étape se voit dans ebc ni même l'étape dit que le journaliste a dit que ben président trompe huit fois lui mende président ukraine dans zelenski pou li al fait un enquête sou petit joe biden nan qui sort qui sort comprendre et puis qui sort qu'on est de cause ça et bien monsieur pompeo lui même li diya c'est ou même kava pognon ça m'page j'aime qu'on est bagage on ça entendre ensemble i want to turn to this whistleblower complaint mr secretary the complaint involving the president and a phone call with the foreign leader to the director of national intelligence inspector general that's where the complaint was launched by the whistleblower the wall street journal is reporting that president trump pressed the president of ukraine eight times to work with ruby giuliani to investigate joe biden son what do you know about those conversations so you just gave me a report about uh i see whistleblower campaign not none of which i've seen um i can tell you about this administration's policies with ukraine i remember the previous administration was begged begged by the ukrainian people to deliver defensive arms so that they could protect themselves from vladimir putin in russia and they gave them blankets this administration took seriously the responsibility ukrainian people we've provided now on multiple occasions resources so that the ukrainians can defend donk monsieur dike kisyon de pressur e 8 fwa wap di mnan ke donald trump mande monsieur zelenski 8 fwa pou la lankyete sou aktivite pitit joe biden nan ki se hunter biden mwen pa jam tan de bagage sa mwen pa jam mwen okun kote se ou mwen ka pa ponne mwen sa et sel bagage mwen kone se ke administration anvan administration obama e toutan ukraine ta pp mande yo zam ta pp mande yo ed militer pou yo te ka defon yo kont vladimir putin yo pa jam ba yo anyen tandis ke nou mwen administration pa nou an administration soun plan li mwen li prean demand sa trezo seryeu li founi yo tout ed militer e aktuelman la peyi ukraine ka defon tek li kont vladimir putin avec pays là où ici c'est grâce à nous même nappe continue dandy we work done that we are we're working we'll see president zelenski this week we want a good relationship let me read something that freedom and independence but but more say you know nothing about this but let me let me ask you this question the ukrainian presidential read out of the conference conversation said they discussed quote investigation of corruption cases which inhibited the interaction between ukraine and the usa the president tweeted saturday it was a perfectly fine and respectful conversation do you think it's quote perfectly fine to ask a foreign leader to investigate a political opponent i think i saw statement from the ukrainian foreign minister yesterday said there was no pressure applied uh in the course of the conversation i do think i do think if vice president biden behaved inappropriately he was protecting his son and intervened with the ukrainian leadership in a way uh that was corrupt i do think we need to get to the bond with that martin and i don't know the journalist you're not going to talk about that so i'm pressuring monsieur pressuring pressuring monsieur li di ben ou dikonsa ou pao pao jamdan dan yen me eskou konen ke president ukraine nan te dike wui li pale de investigation de petit joe biden nan et pi li yo pale de possibilité po taa pou ta ta arrebye ki sok adhi nan sa ebien mac pompeyo di bon ee mounsie sam komse sa kon sa konen sar ke m tande m den deke president lwisanteliski dike li par recevoa okun pression de lwa par de president trump e si joe biden te fonjan pou li ka kouvri aktivite piti li ya si sam Je pense que nous avons supposé, nous avons supposé investiguer ça pour nous connaître pour qu'il sache Joe Biden, il n'y a pas de pression, 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 il n'y a pas de pression. Ce genre d'activité engagée par le vice-président Biden, nous devons savoir. Il n'y a plus d'évidence de ça, mais si la conversation était bien, comme le président Trump a dit, pourquoi ne pas relâcher le transcript ou apportier le public? Très bonne question. et m'sieu dit m'sieu dit, m'sieu dit, c'est blasé Joe Biden, il dit que m'sieu dit, en fait m'sieu dit, c'est qu'on a souhaité que si Joe Biden est entré dans une malversation que le public américain qu'on ait avant que l'élection commence, et m'sieu dit, c'est qu'on a dit bon, si, par l'évidence premièrement, par l'évidence de ce qu'on a dit et puis si tu as l'évidence vraiment de ce qu'on a dit, parce que les gens ont parlé, c'est comme si son bail qui était passé, mais par l'évidence que Joe Biden est entré et utilisé pour voir pour le protéger, mais si c'était le cas, pour qui ça n'a pas l'air, tout appel là pour moune qui attendait vraiment, qui ça qui t'a parlé et n'a pas l'air, qui ça m'sieu dit, c'est une belle question entre les leaders mondiales mondiales et ça ne serait pas approprié de le faire dans les circonstances les plus extrêmes il n'y a pas d'évidence que ça serait approprié ici à ce point Donc, m'sieu dit que bon, m'entendez que ça c'est des sujets sensibles si on a une conversation entre deux présidents conseillers de parole qui parlaient que l'autre m'on ne parle de conneille bon, là, m'sieu a raison vraiment et c'est pas seulement en parole Joe Biden qui t'a parlé il y a l'autre cause de haute sécurité qui parlaient de cause d'espionnage qui parlaient cause de CIA et des bagailles d'agents secrets donc c'est des bagailles qui supposeraient être secrets entre deux présidents donc, m'sieu dit que l'impacte n'est pas vraiment approprié pour l'alaguer et c'est, bon sur ce point nous avons dit que nous baille m'sieu réponse Donald Trump lui-même l'a continué à plager vidéo sous vidéo l'a continué à faire campagne contre Joe Biden je dis à m'sieu signé en bille là et bon, ça a gagné deux heures m'sieu dit que l'est très 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 fier pour l'ici il y a un bille contre l'autisme donc il paille supporter toute famille qui a gagné autisme il y a pas donc il paille mettre des moyens financiers pour familles qui a gagné cap deal avec petites qui a gagné autisme et m'sieu dit que bon nous pa'blions et nous avons travaillé pour nous nous avons bataille pour nous et puis m'sieu l'a gagné une vidéo qui a gagné 2.6 millions de views vraiment en trois heures de temps donc on a chaque fois m'sieu l'a gagné vidéo c'est tête chargé on a gagné tes vidéos ensemble et on a transcrit pour vous si je vous donne un message à prendre dans vos cœurs aujourd'hui c'est ce treat la parole impossible comme rien plus que motivation relis l'opportunité d'être un outsider parce que c'est les outsiders qui changent le monde et qui font une vraie et la différence et la différence le plus un système qui te dit que tu es wrong le plus certain que tu devrais être que tu devrais continuer à plus en plus et tu devrais continuer à plus en plus en plus en plus en plus m'sieu d'où l'air bon opportunité pour vous c'est un outsider et yoko avec outsider des fois c'est l'imême qui venez c'est l'imême qui baie solution c'est pour pas décourager c'est keep pushing toujours continuer de l'avant parce que vous toujours game moune cap toujours work comme outsider mais surtout le que réussit que côté ou pac a réussi pour poter des solutions que pas capoter il n'y a pas toujours précieux mais pas occupant de ça continue de pousser pour pire de de vent donc ça c'est version part de tout ça c'est vraiment des monde cap essaye et d'orribles dans notre trompe men j'ai revoqué juge la soupeu soupeu ouai parti sa c'est que nan premier nan premier vidéo que moulage sous séries a mouko sa gain a peu près 4 ou 5 jours wopka ouai kouté montrouk joe biden justement la mandé liti ke li baie liti baie en fait président ukraine a l'epok 6 heures de temps si yo pa revoqué juge la en fait procureur la ke 1 milliard de doula sa ke ukraine a mandé a li pape jouni eh ben an pi moun te fè komprande en fait kandona tu komprande fè komprande ke c'est paske joe biden pat vle ke yo anketé sou hunter biden ki se pitik li eh ben la nou aprende c'est pas sa du tout c'est pas sa du tout c'est que président obama avek l'union européenne mèm lot pey nan europe la avek lot leader nan moun lan yo te genye vreman yo te fed up de tout ka de korupsyon yo te boukia tout ka de korupsyon ki genye an ukraine yo te beswenye un changement radical e youn nan kondisyon ki obama te bay pou lage go se maman kobe sa nan korsaj ukraine on milyar de doula vreman se te ke an seri de moun ki trempi nan korupsyon ki se ke yo te degi api yo e juge sa justement procureur la sa ki tap anketé sou kompanyi kompanyi ke hunter biden ki se pitik joe biden nan te la den nan juge sa li te trempi nan korupsyon dou et la nou ven aprende on l'autre version de l'histoire la se se vreman pa kesyon pou potége pitik li ke le te mandi se tout simplement un message de plizyor leader nan nan union européenne nan et plizyor eh 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 président obama mèm ki te mande pou kesyon sa fete nap tande eksper ukraine nan ansam mic tu fonds monétaire international 1 milliard de dollars sauf que les états unis et l'union européenne et la société civile ukrainienne tous encore disait il faut que le procureur général saute parce que cette aide économique là ça donne rien c'est un puits sans fond si on s'attaque pas à la corruption là donc autrement dit biden relayait le message américain mais aussi européen que les ukrainiens peuvent avoir de l'aide économique seulement s'ils sont sérieux sur la corruption il fallait que le procureur général saute mais là l'histoire de trump est complètement différente complètement à l'envers c'était pour bloquer que biden voulait bloquer l'enquête sur la corruption aux états unis et john avant d'en venir à de carrière john ça semble porter fruit ces attaques sur biden aux états unis parlez en bien parlez en mal mais jette les soupçons sur sur biden alors que les ukrainiens disent qu'il n'y en avait pas de corruption du côté de biden n'entendez là très clair c'est que c'est un problème de corruption mais peuples ukrainien même c'est pas seulement l'Union européenne avec le président Obama qui a besoin que le juge là aller mais peuples ukrainien même te reconnaît jusque ça comme un juge corrompu procureur ça comme un procureur corrompu donc si un milliard dollar ça te tombe dans le même mounsaro peuples ukrainien te peut que pas gagner c'est un peu pas régler yon même yon temandé pour retirer le juge là donc c'est pas vraiment joe biden c'est pas vraiment on pression que joe biden tabaye pour protéger petit li qui c'est under biden mais et anne-marie du saut ou mandé l'autre intervenant il dit que mais il paraît que tactique ça que quand trompe dans la guéant il commence à porter fruit aux états unis parce que quand plein monde qui commence à penser que vraiment c'est son question de que joe biden li trempé dans la question de corruption et que petit joe biden n'a pas trop d'incorruption n'a pas tant de qui ça expérera à répondre à belle question ça en effet et qu'est-ce qui se produit évidemment depuis environ je dirais depuis à peu près 24 heures on pose la question sur la prudence de monsieur biden d'avoir permis à son fils de servir sur cette compagnie gazière là donc c'est clair que comme dominique disait il n'y a aucune preuve de corruption et même le procureur de l'époque a fait une entrevue avec richard engel de nbc en fin de semaine pour confirmer que essentiellement il n'y avait rien là par contre qu'est ce que ça fait c'est que ça crée quand même des des polémiques dans certains cercles des médias américains donc s'il y a une personne qui pourrait avoir comment je dirais un effet collatéral sur sa candidature c'est bien c'est bien monsieur biden mais ça n'enlève pas le fait que madame peluzia va de l'avant avec l'enquête les sapinets sont faits sur monsieur monsieur giuliani et aussi sur les documents qui qui seraient à monsieur pompeo le secrétaire d'état donc on est loin de s'en sortir mais il y a trop qui est en danger et il y a aussi biden à un moindre degré dans sa candidature à perdre compromis donc chou en danger biden en danger tu en prend danger parce que nan si pelle ou si campé deux pied ferme li conflit en fait de constater et puis li convaincu même que et et matières pour destitution et que ligue à plusieurs preuves normal donc la ponte il a poussé pour destitution pour un pitch maintenant mais joe biden tout l'est en danger parce que dossier saka entaché campagne et kamite il mal à lèze nou konen de fwa depi gen dout nan kampagne se toujou konsa nan kampagne depi gonti do sec sorti onti mouman ou gen tan tombe nan sondaj nou wè sa paret nou wè sa fèt touttan touttan on mouman ki konen on mouman ki konen ki konen ke dosi sa yo ka empêche yo vreman vin prezident nou kapap di se Hillary Clinton et Hillary Clinton ki tap mene 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 men kan tromp lan te fon vreman tre tre bon travè yo te sorti ont seri de ti dosi pa koni gout men dosi haiti yo ta plage a te donk e sa te vin kreye de dout nan te moun yo se sa fè ke trankinman pa vite don al tromp te komanse a pouwen monte nan sondaj yo men si pat louen 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 panp people manupi iso me nye quater mene tontan ilaree clinton sena vreman an denne 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 moment eo iu sere toda dakwo do se yo eo lage eo na prè lot e pis se con sa ei lari clinton tapal perdi election donke jo bayden endanger kan meme mime si s'epal enept ni yo besoin d'institué ana pont din tan dbe l'entrevue sa pard d espar des déclarations fausses de camp cela dit l'émissaire an ukrane vostru a démissionné au lendemain de la publication du fameux rapport du lanceur d'alerte. Qu'est-ce qu'il peut nous apprendre? Parce qu'il devrait témoigner jeudi, vaut-le. Lui, il était dans une situation très inconfortable. Il était là, en fait, pour gérer toutes les négociations sur la guerre du Donbass. C'est quelqu'un de très bien. Il est directeur d'un institut. Il se trouve un petit avec l'avocat personnel, Juliani, il allait faire personnaliser ça. Ironiquement, il est directeur d'un institut en l'honneur de John McCain, qui est l'ennemi-juré de Donald Trump. Mais il s'est trouvé dans une situation où, là, la Maison-Blanche lui demandait d'agir comme entremetteur, puis d'organiser des rendez-vous. Mais sur la question du procureur, si je peux dire une chose rapidement, c'est que le procureur général en Ukraine a toujours été celui qui remplissait les commandes politiques du pouvoir. Pas d'indépendance, puis on s'attaquait essentiellement à des ennemis politiques, jamais à des vrais cas de corruption. Et là, vous avez le président américain, qui est essentiellement dit aux Ukrainiens, qui, en principe, sur le nouveau président, sont supposés changer les choses, puis avoir un véritable procureur, puis s'attaquer véritablement à la corruption. C'est pour ça que Zelensky a été élu. Qu'en fait, non, parce que Trump, lui, conçoit que son procureur général est aussi quelqu'un qui est là pour s'attaquer à ses ennemis personnels, à ses ennemis politiques. À qui le mandat, Barr, alors, Trump demande à Zelensky, essentiellement, de corrompre son procureur général? Donc, Dominique Barrel dit que, en fait, nouveau procureur, ça, c'est comme si c'est son nouveau sou qui est venu pour le peuple ukrainien, nouveau procureur général, ça. Et Zelensky, tout son nouveau sou pour le peuple ukrainien, son nouveau espoir, c'est finalement, le peuple ukrainien dit que, bon, finalement, on a gagné vraiment un vrai, vrai, un vrai procureur général qui peut attaquer la corruption, qui va voir le geste pour prendre la justice là comme un instrument politique, quand je n'en wèr ça qu'on fait en Haïti. Mais là, il y a eu, il y a eu, c'est même barré là, même cas de Tomaso qui continue, parce que, il y a eu, Jean-Président, dans le Trump, a demandé pour qu'il fait un travail pour lui. En fait, qui c'est vraiment un cas de corruption, tout, parce que si un président, et à l'extérieur, mander pour enquêter ce propre citoyen là, et puis, c'est dans la condition pour le bon agent, son cas de corruption, donc, on procureur comme ça, peuple ukrainien, commence à perdre espoir dans le, ou te pense que, monsieur, c'est plus sérieux que ça, ou te pense que Zelensky, c'est plus caractère que ça, et, ou vin ouèr, si, si, procureur, si Donald Trump, ka ose demander ça, c'est que, l'y connaît, quelque part, que c'est même barré là, qu'à payer, continuer, en de continuer d'entendre ensemble. Pour pouvoir suivre les intérêts américains, puis évidemment, si vous ne le faites pas, bien là, vous n'aurez peut-être plus de l'aide économique. Oui. John, les taux se resserrent, vraiment, sur Trump ou pas, ou sa rhétorique va tellement faire mal aux démocrates, il risque, il pourrait s'en sortir ou pas, oui? Bien, c'est très difficile à dire s'il va s'en sortir. Je pense qu'il s'en va vers un vote pour l'impeachment. La question est à savoir, est-ce qu'il va avoir, est-ce qu'il va être trouvé coupable, disons, au Sénat. Et au moment qu'on se parle, monsieur McConnell, le leader du Sénat pour les Républicains, a dit qu'il n'y aura pas de choix que procéder et accepter les articles d'impeachment. Par contre, un coup que le procès commence, est-ce que monsieur, est-ce que monsieur Trump sera essentiellement trouvé coupable par deux tiers du Sénat au moment qu'on se parle, c'est vraiment très tôt à faire cette prédiction. En 10 secondes, en Ukraine, est-ce qu'on en parle beaucoup de cette affaire-là? Bien évidemment, parce que l'Ukraine se retrouve dans une situation, ils sont en dépendance totale face aux États-Unis, alors quoi qu'ils fassent, ça se retourne contre eux. Même si on ment sur ce qui se passe là-bas? Continuellement. Continuellement. En fait, il y a l'enquête Mueller en plus. À suivre. Merci beaucoup, John. Donc, il y a demandé à John Parizela, est-ce que monsieur qui est expert de relations internationales, il y a demandé, est-ce que vous pensez que le président Trump a pour aller vraiment vers un pitch maintenant? Monsieur dit que c'est très possible, c'est très possible, parce que de toute façon, le président du Sénat qui est républicain, il dit que si il demande de l'introduire, il n'y a pas le choix pour le faire. Mais là, même si y a fait enquête là, vraiment, il n'y a pas le tribunal. Et pour y a destitue Trump, il y a un tribunal là, il y a trouvé le coupable au deux tiers. En fait, il y a un Sénat, il y a trouvé le coupable au deux tiers. Et ça, il n'y a pas facile, parce que nous prenons un Sénat, il y a une majorité républicaine. Mais, les gens ont vraiment une grande possibilité pour l'impeachment. Et pendant ce temps, Dominique Avelc a dit que le pays ukrainne a fait cause ça de très près, parce que eux-mêmes, ils dépendent totalement des États-Unis, parce que c'est à cause que les États-Unis et l'administration de complément, ils ont un petit respect dans la zone, ce qui fait que Vladimir Poutine est obligé à respecter eux tous. Si l'Amérique n'est pas avec eux, si l'Amérique n'est pas avec eux, si l'Amérique n'est pas avec eux, l'autre président peut-être pas avec eux, il y a eu peu de réaction Vladimir Poutine avec la Russie envers eux. Donc, c'était dans l'autre épisode. Vraiment, nous avons suivi ce dossier pour vous. Et ce dossier qui, de jour en jour, est de plus en plus compliqué. Et nous avons suivi ce dossier qui est dans l'ancte, qui est sorti dans l'ancte, et tout ça. Mais nous connaissons toujours les derniers L4, et nous allons suivre vous. De toute façon, demain, nous allons venir pour l'autre épisode. L4, Sous-titrage FR ?